Mardi 23 janvier, Emmanuel Macron rend des visites aux sportifs de l'INSEP et Clarisse Agbenenou en a profité pour lui faire une demande particulière. J'aimerais bien avoir ma fille avec moi au village olympique pour me sentir bien et être à fond dans ma dernière ligne droite de ces jeux. La judocate est maman d'une petite Athéna, née en juin 2022 et depuis sa naissance, Clarisse Agbenenou milite pour que le monde sportif sache s'adapter à la maternité des athlètes et les contraintes qui vont avec. Pour certaines mamans, garder son enfant est une charge mentale en moins, une théorie validée par le psychiatre Serge Effesse. La charge mentale en matière de bébé, évidemment, elle est double. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la charge mentale de s'occuper d'un bébé quand on a d'autres choses en tête comme être au maximum de sa performance et la charge mentale d'être séparé de ce bébé, de se demander comment il va, de téléphoner, de trouver des systèmes de garde, de grands-parents, etc. pour s'en occuper. Donc, entre les deux charges mentales, je comprends très bien les mamans qui préfèrent être avec leur bébé parce qu'elles se rendent compte que c'est une charge mentale positive. Deux semaines loin de ces figures d'attachement, ça peut être beaucoup pour un bébé. En 2021, aux Jeux Olympiques de Tokyo, la basketteuse canadienne Kim Gaucher demande à venir avec sa fille de trois mois. Elle est soutenue par la superstar du football Alex Morgan qui souhaite aussi venir avec sa fille de un an. Alors, à l'époque, le Covid complique un petit peu tout et le CIO autorise seulement les mamans qui allaitent à venir avec leur bébé, leur nourrisson, mais à l'hôtel, pas au village. Cette fois à Paris, Jeux paritaires, on le rappelle, le CIO semble prêt à évoluer définitivement sur la question. Tony Estanguet a lui-même estimé que des solutions sont nécessaires pour que les mamans puissent venir avec leur bébé, surtout que contrairement à ce qu'on peut penser, un enfant peut aider à la performance. L'enfant, on le sait, enfin dans toutes les situations normales, c'est un antidépresseur pour les parents. L'enfant, ça rebooste les endorphines, ça fait qu'on se sent mieux et les séparations trop longues avec l'enfant, elles ont l'effet inverse. Donc moi, ça me paraît tout à fait légitime que des mamans se disent, je me sentirais mieux avec mon enfant à proximité. Et je pense qu'il faut les y aider, il faut faire en sorte qu'il y ait des crèches, il y ait des garderies, il y ait des choses qui fassent que la vie reste le plus normale possible, tout en étant dans la concentration sur le sport et sur la performance. Un bébé antidépresseur, j'espère que c'est tout le temps le cas, ça se discute. Et la donnée la plus importante, le libre choix et l'écoute de soi, car on le rappelle, la parentalité, c'est surtout faire comme on peut. Merci beaucoup, Cécile. Un commentaire peut-être sur Michel Silas ? Sur ce qu'il a dit ? Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord ? Si, 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 non, non, mais c'est vrai que moi, j'ai trois enfants, c'est des moments assez uniques, des moments exceptionnels. Mais moi, Clarice, je la connais bien. Et effectivement, je pense que si elle n'a pas sa fille avec elle, ça risque de poser des problèmes psychologiques, ce qui n'est pas terrible pour espérer gagner la médaille d'or.